... Mesdames et messieurs MAP, téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Voici le sommaire. Le Parlement mauritanien auditionne de l'intérieur sur les violences policières à l'égard de manifestants pacifiques. Le Parlement mauritanien remonte de trois points pour se positionner à la 94e place en termes de liberté de la presse selon le dernier classement de Reporters sans frontières. Le comité militaire de transition au Tchad nomme un gouvernement intérimaire de 40 ministres et annonce la levée du coup. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Les débités mauritaniens ont débuté ce lundi l'audition de certains membres du gouvernement par une question adressée par leurs collègues, Mohamed Lemine Sidi Maouloud, au ministre de l'Intérieur Mohamed Salem Merzouk, relative aux violences policières. Le débuté a indiqué que la dernière période des manifestations pacifiques ont été violemment reprimées. Tiverit, Zouerat et Noakchot demandant qu'une enquête soit ouverte à ce sujet. Le débuté Maouloud a demandé que soit reformée l'institution chargée de la sécurité et la surveillance de ces éléments. La presse mauritanienne a légèrement avancé cette année par rapport à 2020 où elle avait pointé la 97e position cette année 2021. Et à l'occasion de la journée de la liberté internationale de la presse, reporter Sans Frontières a publié son rapport dans lequel on voit la presse mauritanienne escalader de trois points, passant ainsi de la 97e place à la 94e. La charte de plan s'est moins abattue sur les médias mauritaniens depuis l'arrivée du président Razouani, élu en 2019. Il s'est félicité reporter Sans Frontières dans son classement mondial de la liberté de la presse 2021, publié lundi à l'occasion de la journée mondiale de la presse. Toujours reporter Sans Frontières, il mentionne que si les actions commises contre les journalistes ont baissé depuis deux ans, les problèmes structurels demeurent, tels que l'embauche de nombreux journalistes sans contrat, et ne sont pas payés régulièrement, ce qui les rend vulnérables au journalisme alimentaire. Des articles commandés et payés par leurs initiateurs indiquent reporter Sans Frontières. Seuls ont au tableau certains sujets comme la corruption, les militaires, l'islam, les inégalités entre communautés, voire l'esclavage restent difficiles à traiter, comme on en témoigne l'expulsion de deux journalistes étrangers venus enquêter sur cette pratique ces dernières années, souligne toujours un reporter Sans Frontières. En 2019, la Mauritanie avait occupé la 94e place. Dans un tweet, le président mauritanien Razwani a adressé ses félicitations aux médias mauritaliens à l'occasion de cette commémoration, déclarant apprécier hautement le rôle qu'il joue dans la transmission juste des faits, l'éclairage de l'opinion publique, la préservation du pluralisme intellectuel et politique et l'ancrage des valeurs de professionnalisme d'honnêteté et de responsabilité. La journée internationale de la presse pour l'année 2021 survient alors que la situation des journalistes reste alarmante et qu'ils vivent toujours dans la même situation de précarité. Et il a en tout cas salué la lueur d'espoir qui pointe à l'horizon avec la nouvelle directive des autorités et leur ouverture pour une réforme sérieuse et sincère de la presse. Il a profité de l'occasion pour féliciter l'ensemble des confrères, des confrères et des confrères à l'occasion de cette journée et à saluer les nombreux sacrifices consentis par des générations de journalistes pour le postéo, le flambeau, des revendications de la presse dont l'essentiel n'a pas encore été satisfait jusqu'à nos jours. Il a également profité de l'occasion pour évoquer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'association des journalistes d'une manière générale et sur les institutions de la presse. Il a appelé donc les autorités publiques à apporter un appui moral et financier aux institutions de presse qui vivent de manière très profonde les impacts de cette pandémie. Hier soir, toujours à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, la région de Nouakchott a organisé un iftar en l'honneur de la presse nationale. La présidente de la région, Watmétou Médab Delmalik, a mis à profit cette rencontre pour informer les journalistes sur les plus importantes réalisations qu'elle accomplit durant l'année passée dans le cadre de son plan de développement Horizon 2024. Elle a ajouté qu'elle considère la presse comme un partenaire essentiel du développement, soulignant que la ville de Nouakchott se distingue par un ensemble de particularités et de problèmes qui nécessitent la contribution de tous, en particulier celle de la presse, à travers l'accompagnement et la critique constructive. La soirée iftar a été marquée par la projection d'un film documentaire passant en revue les plus importantes réalisations accomplies englobant les domaines de la santé, de l'enseignement, des infrastructures de base, de l'eau, de l'agriculture et de la formation, ainsi que les campagnes de sensibilisation qui ont été organisées pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Le premier ministre mauritanien Mohamed Bilal était ce lundi l'hôte du ministère de l'économie et de la promotion des secteurs productifs dans le cadre des visites qu'il entreprend au niveau des départements ministériels afin, dit-il, de s'informer sur le niveau de rendement et d'efficacité de l'administration. Au cours de la réunion tenue avec les cadres du département, le premier ministre a insisté sur le respect des symboles de l'État et leur défense. Il a aussi indiqué que le fonctionnaire doit avoir un comportement irréprochable qui reflète la confiance et le respect. M. Oul Bilal a insisté sur l'ancrage des valeurs de la nouvelle administration qui dispose de moyens pour servir le citoyen, appelant les commis de l'administration à faire preuve de responsabilité dans le traitement des dossiers négociations et conventions conclues avec d'autres parties, tout en mettant l'intérêt du pays et des citoyens au cœur de leurs préoccupations. Entre-temps, des dizaines d'agriculteurs diplômés qui avaient été insérés dans la résiculture ont organisé ce lundi un sitting devant le siège de la Prémature. Ils demandent à ce qu'ils soient indemnisés après un arrêt de travail de deux ans dans le terme de M. Pourrier. Les agriculteurs diplômés affirment qu'ils sont dans l'impossibilité d'honorer leur engagement vis-à-vis du crédit agricole en raison des dégâts qu'ils ont subis suite aux intempéries et aux déprédateurs. Le porte-parole des agriculteurs diplômés a interpellé le Premier ministre afin d'intervenir pour trouver des solutions à leur situation, affirmant que le ministre du Développement rural ne cherche pas à ce qu'il paraît à résoudre leurs problèmes. Le chef d'état-major général des armées mauritaniennes, le général de division Mohamed Bamba-Méguet, a reçu ce lundi l'inspecteur général des armées sénégalaises, Eladj Daouda Niang. Selon le site de l'armée, cette rencontre a permis d'examiner les relations de coopération militaire entre les deux pays et les moyens de les développer. Cette audience s'est déroulée en présence de chef du 3e bureau, Ahmed Ben Aouf, et certains collaborateurs de l'inspecteur général des forces armées sénégalaises. Le responsable militaire sénégalais était arrivé hier dimanche pour une visite qui devra se poursuivre jusqu'au 7 mai. Reportage. Des responsables militaires sénégalais avaient effectué ces derniers mois des visites à Mauritanie dans le cadre de la coordination militaire entre les deux pays et prévoir la coopération dans les domaines sécuritaires et la lutte contre le terrorisme. Des unités de l'armée sénégalaise avaient participé aux manœuvres. Flyntoc organisait ces dernières années à Mauritanie. Des exercices militaires organisés par les forces spéciales américaines en Afrique, AFRICOM, depuis 2005, destinés à renforcer les capacités des forces armées des pays participants à la lutte contre les organisations extrémistes violentes et la protection de leurs frontières et leur population. La Mauritanie et le Sénégal entretiennent également une coordination militaire dans les zones frontalières et des rencontres périodiques se tiennent entre les responsables militaires dans ces régions auxquelles se joignent la gendarmerie de la guerre nationale, des représentants de la police, la douane et la protection civile. En Mauritanie, tous les regards sont tournés vers la région du Guidimara face à la hausse alarmante des cas liés au coronavirus. Le nombre total de cas positifs recensés au niveau du Guidimara au cours de la semaine dernière du 25 avril au 2 mai étaient de 99 nouvelles contaminations sur 189 cas positifs recensés à travers le pays. Le bilan de contamination au Covid au niveau de la région a dépassé pendant plusieurs jours la moitié des bilans quotidiens officiellement annoncés dans le pays. Par exemple, pour la seule journée d'hier dimanche, ce fut un constat de 10 nouvelles contaminations sur 17 cas positifs dans tout le pays. Dans ces dernières statistiques sur la situation du coronavirus, en date du 28 avril dernier, les ministères de la Santé notaient que la région du Guidimara battait le record du nombre de cas actifs liés au coronavirus. A l'heure actuelle, aucune explication n'a été fournie sur les raisons de la recrudescence exponentielle de la maladie dans cette partie du pays. Pour le moment, les autorités sanitaires tentent de rassurer. Il faudra conjuguer des efforts pour faire face à la menace de propagation de la pandémie, a déclaré dimanche à Célibabit Yiboul Mohamed Mahmoud Walid Gdimaka lors d'une rencontre avec des imams, des notables, des élus, des travailleurs du secteur de la santé, des représentants des clubs de jeunes et d'associations féminines. Vu l'association, il est donc prévu de procéder immédiatement à la correction des lacunes constatées dans la mise à disposition de moyens et équipements appropriés pour faire face à la situation présente en temps indiqué ou l'alimahmoud. Pour rappel, la Mauritanie a lancé sa campagne de vaccination depuis le 26 mars dernier. Elle a déjà acquis 50 000 vaccins de la Chine, plus de 100 000 dans le cadre de l'initiative COVAX et 10 000 autres des Émirats arabes unis. Le conseil militaire au pouvoir au Tchad, depuis la mort du président Idriss Déby, a nommé ce dimanche 2 mai un gouvernement de transition. C'est ce qu'a annoncé la télévision d'État, le porte-parole de l'armée. Le CMT a annoncé par ailleurs la levée du coup feu. Mahmoud Idriss Déby, fils du défunt président, qui a pris la tête d'un conseil militaire de transition nommé CMT et a nommé par décret 40 ministres et secrétaires d'État avec la création d'un nouveau ministère de la Réconciliation nationale. Achher Ibn Umar est nommé ministre d'État à la Réconciliation et au Dialogue. Ancien chef de guerre, ancien ministre d'Issène, Abré, il était rentré au Tchad en 2018 après 25 ans d'exil pour devenir conseiller d'Idriss Déby. Le portefeuille des affaires étrangères revient à Sherif Mahmoud Zeyn, proche d'Idriss Déby, qui avait déjà occupé ce poste et celui de porte-parole du gouvernement. De haut gradé sont nommés côté opposition, entrée notable de Mahmoud Ahmad Alabo, secrétaire général du PLD, qui prend le poste de ministre de la Justice, un ministère régalien qu'il avait déjà occupé. Lui qui, mardi dernier, dénonçait la repression violente des manifestations et rappelait l'importance du droit de manifester. L'opposant historique, Saleh Kevzabo, ne souhaitait pas faire personnellement partie de l'équipe gouvernementale, mais il y a placé deux membres de son parti, qui est l'UNDR, Abdrahim Awad Atheid, à l'élevage, et Rachel Oualmi Beira, qui devient secrétaire général adjoint du gouvernement. Saleh Kevzabo, qui dit reconnaître l'autorité de la jante militaire. Deux transitions, c'est ce qu'il a annoncé dimanche à l'AFP. On ouvre à présent la page de notre rubrique consacrée à l'esprit du Ramadan, meilleur mois de l'année. On retrouve à cet effet notre rubrique habituelle dénommée Académie du Ramadan, avec aujourd'hui le cher Rachid Al-Giech. Pour celles et ceux qui désirent savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou dire particulièrement pendant les dix dernières nuits du mois du Ramadan, très simple, le prophète a répondu à l'interrogation de son épouse Aisha, lorsqu'elle l'a interrogée, en lui demandant au Messager d'Allah. Si je tombe ici dans la nuit du destin, que dois-je faire, que dois-je dire ? C'est-à-dire, si je reconnais, parce qu'il y a des signes, des critères qui nous permettent de savoir, et ce n'est pas donné à tout le monde de les voir, de savoir si on est dans la nuit du destin ou pas. Mais peu importe, toi fais cela et applique cela les dix dernières nuits. Qu'est-ce que je dois dire ? Le prophète, alayhi sallatou wa sallam, lui a dit, regardez une phrase simple, tellement que Dieu veut pour nous le bien et veut nous faciliter de bénéficier d'une énorme récompense. C'est quelque chose de très simple à dire. Et ça, c'est un cadeau qui a été donné par le prophète, alayhi sallatou wa sallam, Aisha. Et c'est une opportunité pour nous, toutes et tous, de bénéficier du pardon du miséricordieux. Il lui dit, « Dis, Allahumma, innaka afuun, tuhibbul afwa fa'afu'anni. » Apprends cette invocation. Toutes les dix dernières nuits du Ramadan, dit cette invocation. « Oh Allah, Allahumma, al-asl, ici c'est « Ya Allah, oh Allah, Allahumma, innaka afuun, » « Tu es celui qui est pardonneur, le grand pardonneur, tu reconnais. » « Innaka afuun, tuhibbul afwa, tu aimes pardonner. » « Allah, fa'afu'anni, pardonne-moi. » Aussi simple que ça. En arabe ou en français, vu qu'elle est simple, tu peux la dire en arabe et tu as la compréhension en français. C'est mieux, sinon dis-la en français. « Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. » Eh bien, répète cette invocation. Pendant les dix dernières nuits du Ramadan, tu as déjà gagné énorme tes péchés. « Inch'Allah, ils seront pardonnés. » « Allahumma, innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'afu'anni. » Avec cette rubrique se referme ce journal. Alors, voici les titres. Le Parlement mauritanien auditionne le ministre de l'Intérieur sur les violences policières à l'égard de manifestants particuliers. La presse mauritanienne remonte de trois points pour se positionner à la 94e place en ferme de liberté de la presse selon le dernier classement de reporter centrale. Le comité militaire de transition au CAD a nommé un gouvernement de 40 listes et a annoncé la lévite du COF. C'était dans tout pour cette édition. Merci. Je vous souhaite une excellente au programme. C'est Noura Bicoune. Vous pouvez revoir nos programmes sur la page Facebook dont l'adresse appareil à l'écran. Sous-titrage ST' 501